Générique ... La vitesse passera-t-elle à 80 km heure sur l'ensemble des routes de Charente ? C'est en tout cas ce que souhaite le Conseil départemental qui devrait supprimer la limitation à 70 km heure en vigueur jusque-là sur certaines routes. Une mesure qui fait évidemment suite à la mise en place des 80 km heure et qui marque l'opposition du département à cette limitation et ce, dès l'origine. Les services départementaux sont en train de repérer des tronçons qui pourraient être modifiés. Le but étant bien sûr de ne pas rendre certains endroits accidentogènes. L'INSEE vient de dévoiler les résultats d'une étude portant sur le nombre de bébés nés hors mariage en France. L'an dernier, les trois quarts des enfants nés dans la Creuse sont nés de parents non mariés, ce qui fait de la Creuse le premier département de France métropolitaine pour les naissances hors mariage. Viennent ensuite le Cantal et la Charente-Maritime. Au niveau national, l'étude indique que six nouveaux-nés sur dix sont nés de parents non mariés en 2017. Ils étaient moins d'un sur dix au début du XXe siècle. ... Le tourisme à le vent en poupe sur l'île de Ré. Le mois de septembre serait même en passe de surpasser le mois de juillet concernant la fréquentation touristique. C'est en tout cas le ressenti des professionnels du tourisme de l'île. Il faut dire que les touristes étaient moins nombreux en juillet dernier qu'en 2017 à venir visiter l'île, notamment avant le 16 juillet. L'activité touristique de l'île reflète la tendance nationale. Découvrir Bordeaux à travers un jeu vidéo, c'est le pari que s'est lancé Lucas depuis trois ans. Il a reproduit tous les monuments de la ville sur le jeu vidéo Minecraft. La place de la Bourse, la cathédrale Saint-André ou encore la rue Sainte-Catherine, on s'y croirait. Le jeune homme se filme au fil des phases de construction et partage ses vidéos en ligne. Son Bordeaux virtuel sera même exposé d'ici quelques mois à la médiathèque de Saint-Médard-Rongeal. ... Trois jeunes coréziens de l'école forestière de Mémac se préparent à participer au championnat de France de bûcheronnage. La finale nationale se déroulera à Guéret ce week-end. Une épreuve qui demande de la force physique évidemment, mais aussi de la technique et de l'entraînement. La finale nationale se déroulera à Guéret ce week-end.